Musique de générique Un trick assez connu sur Gragas qui est le E flashé. Il suffira de tout simplement utiliser son E et à la fin de faire son flash pour surprendre un petit peu plus son adversaire. Avec Cassio vous avez le ulti flash et c'est très intéressant puisque vous allez si vous voulez annuler le casting time du sort et vous allez tout simplement gagner de la range. Comparé à un flash ulti normal vous avez un gros temps de canalisation et c'est très intéressant d'utiliser en fait cette technique sur Cassio. Avec Vayne vous avez la condamnation flashée et c'est très intéressant pour un petit peu comme Cassio P.A. couper le casting time du sort et en plus de ça gagner une auto-attaque. Puisqu'il faut savoir que le flash est un reset d'auto-attaque. Ce qui veut dire que si vous faites votre E et votre flash vous avez directement un reset d'auto-attaque derrière. Alors que si vous faites votre flash et votre E vous n'avez pas l'auto-attaque derrière puisque vous utilisez votre reset d'auto-attaque en faisant votre casting time sur le E. Avec Lucienne une technique qui a été faite au LCS il n'y a pas si longtemps que ça c'est le ulti-back. Vous lancez l'ulti, vous backz en même temps et ça vous fait gagner du temps tout simplement. Pensez à bien acheter l'orbe d'acuité sur Caitlyn, c'est très intéressant puisqu'il va vous permettre de ulti des personnages dont vous n'avez pas la vision et c'est très frustrant quand des personnages partent avec 2 HP et que vous ne pouvez pas les ulti. Il faut savoir qu'il y a un move qui est très intéressant à faire sur Caitlyn, c'est de flash-in avec le passif principalement, enfin de préférence, de EA comme la première vidéo et de orbe d'acuité plus ulti si vous n'avez pas la vision. C'est un move qui est très intéressant à faire sur Caitlyn et c'est un beau blaze. Il faut savoir que sur ce move d'ailleurs le Wukong aurait pu s'en sortir. Si le Wukong active son double et se protège avec, je ne peux pas l'ulti. Un petit peu comme le T-Burse d'Annie, donc on peut voir des T-Burse un petit peu en défensif pour protéger vos alliés par exemple. Pensez à bien utiliser vos traps avec Caitlyn si vous êtes par exemple face à un Jax, face à un Wukong. Quand il va vous jumper dessus, posez un trap sur vous et il va tout simplement se faire lock à son arrivée. Après vous commencez votre période de kiting avec toujours le EA, etc. Donc ça marche également pour les GA, si par exemple quelqu'un perd son GA en face, posez un trap sur lui et il va tout simplement se faire lock dès sa ré-apparition. Sur Alistar, c'est un petit peu le combo le plus connu de la Terre, mais je l'ai rajouté pour les personnes qui ne connaissent pas, on sait jamais. C'est de tout simplement dash bump, vous faites votre Z, pour ne pas le pousser trop loin vous faites votre A. Et voilà, c'est un combo qui est assez simple, mais je vois assez souvent des personnes fail avec, donc entraînez-vous quand même avant. Alors sur Rise, c'est une technique qui est assez compliquée à la fois à expliquer et à la fois à comprendre. J'espère que vous l'aurez compris avec mon explication tout simplement. Il suffit de finir un creep avec votre Q-Spell, principalement puisque c'est le plus simple, et de ensuite, quand le creep va mourir, c'est-à-dire quand le Q-Spell est arrivé sur le creep, pour ne pas que le sort se lance. Et pour ce faire, vous avez un petit son en fait que vous entendez, je vais vous laisser un petit peu sans ma voix juste après. Ça va donc stacker la tire, et ça va donc, enfin la tire c'est donc l'alarme de la DS, et également réduire le cooldown de votre ulti dû à votre passif. C'est une technique qui est assez compliquée à prendre en main, mais lorsque vous l'avez pris en main, voilà, il n'y a pas de soucis quoi. Donc je vais vous laisser en fait avec le son, pour bien comprendre, je lance mon spell, mais mon spell ne se lance pas, puisque le creep est déjà mort. C'est une technique qui est assez compliquée à comprendre, mais j'espère que vous l'aurez compris tout simplement. Sachez également que vous pouvez TP sur la lanterne de Thresh, donc pas besoin de ward, juste une lanterne, et vous êtes là. Vous pouvez smiter le passif de Zayk, c'est très intéressant, à la fois pour KS, bien entendu, et puis pour le finir plus rapidement. Vous pouvez également smiter le Tibur's Dany, et l'Etoile d'Ermaingar. Avec Akali, vous avez le système de la double marque. Vous envoyez d'abord votre Q-Spell, vous temporisez un petit peu, vous attendez d'avoir un deuxième Q-Spell, et lorsque vous avez votre deuxième Q-Spell, l'adversaire aura tout de même la marque du premier Q-Spell. Ce qui est intéressant, puisque du coup, vous pouvez mettre une double marque, comme je l'ai expliqué juste avant. Donc, auto-hit, A, E, et non l'inverse, puisque le E a plus de range que l'auto-hit, et vous finissez par exemple avec une Ignite. Vous pouvez checker les bush sans avoir la vision dessus, avec l'item support AP. Je m'explique, si je prends l'exemple de Morgana, je mets ma flag dans un bush. Si je n'obtiens pas de gold, il n'y a personne. Si j'obtiens des gold, il y a quelqu'un. Toujours avec Morgana, pensez à bien utiliser votre item support avant la cage, lorsqu'il est maxé. Ça fera donc un gros slow, et vous pourrez plus facilement placer votre cage. Avec Morgana, vous pouvez deny des CS à votre adversaire gratuitement, juste en plaçant votre boule sur les CS de l'adversaire. Quand il va à la stite, placez votre boule dessus, et il ne pourra pas cliquer dessus, tout simplement. Ça marche également avec Jarvan et Z, c'est beaucoup moins utile sur Z, puisque après vous n'avez plus votre ombre, bien entendu. Mais c'est toujours bon à savoir. Pour repérer le clone de Chaco et de Leblanc, il suffit juste de regarder les buffs. Le clone n'a pas de buffs, alors que le véritable champion a les buffs. Voilà, donc la deuxième partie s'achève. Vous pourrez retrouver la première partie, soit dans la description, soit dans une annotation. Je ne sais pas trop comment je vais faire mon truc encore. Sachez que je n'ai pas encore tout dit. Il y a peut-être des trucs que je ne connais pas. Je n'ai pas la science infuse, donc il y a peut-être des trucs encore plus sneaky que je ne connais pas du tout. J'ai expliqué quand même tous les moves utiles que je connaissais, qui étaient connus, ou même pas connus du tout, par exemple. Enfin, pas connus du tout, qui n'étaient pas trop connus. Donc voilà, vous pouvez liker si ça vous a plu. Vous pouvez la partager si ça vous a plu également, comme dans la première partie. Donc voilà, je vais donc vous laisser là. Bon jeu à tous.